de Gourges afin de parler des risques psychosociaux des agriculteurs. Pour rappel, ce système de webinaire a été mis en place pour respecter les gestes de barrières pour limiter la propagation du Covid. Nous sommes réunis aujourd'hui pour échanger sur l'agriculture française et sur la détresse de certains exploitants en essayant de comprendre comment ils en sont arrivés à ce point de non-retour. Hier, nous avions abordé les thèmes suivants, les aléas climatiques, les fluctuations des prix, les attentes sociétales et le coût de l'installation. Toutes ces thématiques sont des facteurs indépendants de la volonté de l'exploitant, bien évidemment. Aujourd'hui, nous allons parler des facteurs internes à l'exploitation avec comme thème les investissements, la technicité pour finir la trésorerie. Demain, pour rappel ou non, le thème abordé et nom des moindres sera l'humain et l'aide juridique. Donc voilà, les webinaires se passeront de la manière suivante. Chaque groupe de deux élèves présenteront leur thématique pendant dix minutes et pendant ce temps-là, vous pouvez poser vos questions à l'aide du chat qui est situé en bas de votre écran et nous vous y répondrons à la fin. Donc maintenant, je donne la parole à Coralie. C'est bon, Coralie, tu vas voir. Tu actives le partage d'écran, je ne peux pas. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc auparavant, la progression technique et l'évolution structurelle des exploitations offrait des marges de progrès faciles à atteindre. Aujourd'hui, la période est beaucoup plus incertaine du fait des crises sanitaires successives et des climatiques et sanitaires. Les agriculteurs doivent perpétuellement s'adapter. C'est pourquoi dans cette profession, la résilience est un terme qui peut devenir la clé de la réussite des systèmes agricoles. En adoptant des pratiques résilientes, les structures agricoles minimisent leur vulnérabilité face aux risques. Il n'y a pas de recettes uniques, mais des modes de pilotage des exploitations qui rendent plus robustes et flexibles face à ces aléas. La détermination de la rentabilité des systèmes agricoles passe bien évidemment par l'évaluation des coûts à l'installation, ce qu'on a vu dans le dernier webinaire qu'a expliqué Luc et Baptiste, mais aussi par la gestion du système d'offrement. Cela suppose d'interroger les coûts de production en lien avec la productivité de l'exploitation. Dans un premier temps, nous ferons un état des lieux de l'évolution de l'agriculture depuis les années 50 et nous en expliquerons les conséquences. Ensuite, nous aborderons la notion d'agroécologie. En 1950, les systèmes de production mis en œuvre par les agriculteurs étaient basés sur l'association agriculture-élevage et très largement tournés vers l'autoconsommation familiale et l'autofourniture des moyens de production. Les systèmes de culture étaient basés sur des rotations complexes et sur une logique agronomique. À partir des années 60, l'agriculture a connu une véritable révolution agricole, proposée sur l'utilisation croissante des moyens de production industrielles et sur le développement de techniques. Par exemple, le recours aux intrants a permis d'accroître les rendements. En grande culture, le développement a reposé sur une spécialisation et sur la simplification et le raccourcissement des rotations dans des exploitations toujours plus grandes et mieux équipées. Dans le secteur de l'élevage, l'accroissement du volume produit par actif a reposé sur l'augmentation du nombre d'animaux et de la production par animal. La productivité du travail, encouragée par la Révolution Verde, a conduit à un surdimensionnement des exploitations par rapport à la main-d'œuvre présente. Les exploitations se sont intensifiées avec une politique de produire plus pour gagner plus. Depuis les années 1970, les agriculteurs ne cessent, les prix agricoles ne cessent de diminuer et connaissent une évolution très défavorable par rapport à ceux des intrants, équipements et services cachés des agriculteurs. Cela a eu pour conséquence une diminution de la valeur ajoutée et donc du revenu des agriculteurs. Elle les conduit alors pour maintenir un revenu cohérent, à accroître la productivité physique de leur travail, c'est-à-dire à s'agrandir, à investir dans des équipements de plus en plus performants, mais aussi coûteux, et à mettre en œuvre des itinéraires techniques de culture ou d'élevage mouvements en intrants. Les coûts de production connaissent alors une forte hausse. Les prix de revient ne couvrent plus les prix de ventes des productions. Les techniques ancestrales sont délaissées. Elles ont ainsi augmenté leurs besoins financiers, mais aujourd'hui, la pression s'accélère et l'urgence est de garder un revenu ou tout simplement de rester agriculteurs. À contresens, il y a certaines exploitations qui ont cherché non pas à accroître la productivité de leur travail, mais à préserver, voire à augmenter la valeur ajoutée. Elles recherchent donc à réduire les coûts de production. Il s'agit de produire mieux. Donc, ces systèmes de production s'appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Les systèmes de culture se caractérisent par des rotations longues alternant différentes espèces, notamment céréales et légumineuses. Quant au système d'élevage, ils reposent sur des cultures annuelles, des prairies temporaires associant graminées et légumineuses, des prairies artificielles, etc. Leurs fonctions renforcent la complémentarité entre culture et élevage comme on avait dans les années 50. Ces mécanismes induisent la réduction de l'utilisation des imprints, permettant ainsi une réduction des consommations intermédiaires et l'impact environnemental sur la production. Donc, pour illustrer nos dires, nous allons développer deux systèmes. Dans un premier, le système bovin et laitang et plus tard, le système grande culture. Donc, premièrement, dans les élevages laitiers, la logique d'accroissement de la taille du troupeau pour produire plus incite les éleveurs laitiers à recentrer l'alimentation de leurs troupeaux sur des fourrages stockés et distribués, et tout particulièrement sur l'ensilage de maïs, permettant d'atteindre de hauts niveaux de production. Ainsi, dans ces exploitations, le pâturage n'occupe plus qu'une place réduite dans l'alimentation des vaches. On constate donc que la taille du troupeau conditionne le pâturage. Plus le troupeau est important, moins il pâture. Cette conduite entraîne une explosion du poids alimentaire, représentant plus de 50% des charges totales. De plus, une ration à base d'ensilage de maïs nécessite d'être équilibrée, d'où des coûts de concentré importants, comme on peut le voir sur le graphique sur le diapo à droite. Parallèlement, cette conduite incite les agriculteurs à investir dans du matériel et l'écriviel toujours plus performant pour limiter leur temps de travail. Les coûts de production explosent. À contresens, certains agriculteurs ont modifié le fonctionnement de leur exploitation pour mettre en œuvre un système de production laitier moins coûteux centré sur le pâturage de prévues temporaires d'associations 5 ou 6 graminées léguminaises complémentaires. L'ajustement des dates de vélage repose sur un arbitrage entre la saisonnalité de la pousse de l'herbe et celle du prilulé afin de tirer parti au mieux des pics de croissance de l'herbe quitte parfois à sous-réaliser le potentiel productif du troupeau à certaines périodes de l'année et à modérer les rendements annuels. Bien sûr, le troupeau parture selon des techniques de pâturage tournois. Aussi, l'assolement et les rotations ont évolué. Les prairies temporaires d'associations de longue durée conduites sans engrais azotés chimiques occupent 80% de la surface agricole. Les 20% restants sont dédiés aux cultures annuelles à part égale entre le maïs fourrage et du tritical intraconsommé ou vendu. Donc, si on prend un exemple sur un troupeau de 175 UGB, le coût des concentrés en système herbagé économe permet une économie de près de 30 000 euros par rapport à un système conventionnel. Aussi, les stocks fourragés sont limités de 3, de matière sèche par UGB grâce au pâturage. Ainsi, la consommation d'ensilage de maïs est réduite de 650 kg de matière sèche par UGB par an, soit une économie de plus de 6 000 euros. Ce système herbagé permet donc de réduire les coûts de production de près de 36 000 euros, tout en maintenant un niveau de production assez élevé, sans compter bien sûr les économies liées aux modifications de l'assolement et des rodations qui permettent de réduire les intrants, notamment pesticides, engrais et aussi du capital en système herbagé économe, en adoptant un fonctionnement dégageant un plus faible produit par hectare, comme on le voit en bas sur le schéma, environ 2 500 euros par hectare en système herbagé contre 3 300 pour un système conventionnel. Ces systèmes parviennent à créer une valeur ajoutée net par hectare netement supérieure. C'est ce qu'on voit en couche. respectivement de 1 200 euros contre 800 pour le système conventionnel. Maintenant, je vais donner la parole à Damien qui va vous expliquer le système grande culture. Voilà. Je ne peux pas... C'est bon ? C'est bon. Oui. Maintenant, analysons le système grande culture. Aujourd'hui, une exploitation de grande culture s'étend sur une grande surface et conduit un faible nombre de variétés de plantes. Les assolements reposent essentiellement sur des cultures divers. Les rotations pratiquées sont du type colza, bléorge divers au sein de la caisse. de la caisse. internationale. C'est pourquoi les assolements reposent à près de 60% sur des céréales à paille et contribuent à créer une forte pointe de travail lors des semis d'hiver et également lors de la moisson. Les 50% restants sont avant tout consacrés aux cultures industrielles à haute valeur ajoutée, comme la betterave sucrière, la luzerne déshydratée par exemple, mais aussi à des oléoprothéagineux tels que le colza. Les itinéraires techniques reposent pour la gestion des adventices et ravageurs sur l'usage répété de produits phytosanitaires. Ainsi, le système est vraiment coûteux. Prenons l'exemple du blé tendre. Les fertilisations et les traitements phytosanitaires répétés engendrent un coût de production de 53 euros tonne, soit un quart du coût de production de la culture. Comparons maintenant ce système à celui basé sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. En système économe, les surfaces de culture d'hiver serrées à la paille et les cultures les plus exigeantes comme le colza sont réduites et remplacées par des cultures de printemps et des légumineuses comme le maïs, la févrole, le chanvre qui sont des cultures permanentes et qui permettent de lutter contre le développement des adventices sans recours à la chimie de synthèse. Les rotations privilégient ainsi une plus grande alternance entre culture d'hiver et culture de printemps et permettent d'adapter plus finement le choix des espèces cultivées au type de sol et d'espacer le retour dans une même rotation de culture en compétition avec le même type d'adventices ou sensibles à l'enlevée de certains précédents. En parallèle, les variétés plus résistantes sont sélectionnées et la diversité variétale est accrue au sein des cultures en associant par exemple quatre variétés de blé tendres dont les potentiels complémentaires offrent une plus grande résilience aux aléas climatiques et aux pathogènes. Ces nouvelles rotations et ces nouveaux choix de variétés s'accompagnent d'une réduction progressive des apports d'infants de plus de 50 euros par hectare et tout particulièrement en produits phytosanitaires. Les dates de semis sont volontairement un peu plus tardives pour s'affranchir d'un désherbage avant l'hiver sur les cultures d'hiver et une levée des cultures de printemps plus rapide. Les traitements ne sont plus systémiques ni préventifs mais bel et bien curatifs. Le recours au désherbage mécanique permet donc d'éviter de nombreux passages d'herbicides. Ainsi, cette conduite permet de réduire l'indice de fréquence de traitement plus connu sous le nom de IFT. Il passe de 6 à 2 sur la culture du blé tendre, de 7 à 2,7 sur la culture du colza. Le désherbage mécanique permet une économie de 82 euros par hectare comparé à un désherbage chimique, ce qui est vraiment énorme. Ainsi, en système écolome, la réduction du produit brut 1120 euros par hectare au lieu de 1300 euros par hectare s'est accompagnée d'une réduction tout aussi ample de consommation intermédiaire, engrais et pesticides principalement, ce qui a permis de maintenir la valeur ajoutée créée par unité de surface. 260 euros par hectare, tout en réduisant fortement l'IFT moyen global, comme on peut le voir sur le graphique en haut. Ainsi, on assiste à une meilleure maîtrise des coûts de production et si systèmes sont moins sensibles à la baisse des prix, ils sont donc résilients. Si au travers de ce nouveau système économe et autonome, il existe un risque technique lié en partie au manque de savoir-faire, les risques économiques sont bel et bien limités. D'autre part, l'utilisation de technique de gestion des sols, tel que le semi-simplifié, minimise les risques climatiques, comme la sécheresse. Un niveau de charge de structure à l'hectare est réduit, comme par exemple les charges de mécanisation. Elles ouvrent sur un panel de cultures beaucoup plus large qui ne dégage pas forcément un gros produit brut par hectare, mais qui, conduit différemment et dans un contexte d'exploitation plus performant économiquement, peuvent trouver une rentabilité, tout comme apporter des avantages agronomiques certains. Les systèmes économes et autonomes sont adaptés à des conditions pédoclimatiques variées, y compris difficiles grâce aux fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Aussi, ils peuvent permettre à des exploitations aux ressources limitées, foncier et capital d'exploitation, de s'adapter et de dégager un revenu suffisant pour assurer leur viabilité et la pérennité de l'emploi. Dans tous les cas, les facteurs d'une transition relèvent d'une remise en question par l'agriculteur de ces pratiques. En conclusion, on peut dire que les systèmes de production autonomes et économes se caractérisent grâce à leur fonctionnement relevant de l'agroécologie par une forte capacité à créer de la richesse, sans nécessairement s'inscrire dans des filières spécifiques permettant de bénéficier d'un prix de vente supérieur. L'agroécologie est donc l'une des clés de technicité permettant de limiter les coûts d'intrants, mais aussi les investissements en mécanisation. En effet, les amortissements du matériel ont un poids important dans les coûts de production et s'expliquent souvent par le système de production mise en place et où le choix des investissements. Exactement, voilà, c'est ce que le prochain groupe vous expliquera plus en détail. Maintenant, on a bien détaillé le système grande culture et le système bovin laitier. Par contre, nous n'avons pas détaillé le système bovin à l'étang. Donc, nous avons interviewé un agriculteur qui nous explique son système. à l'étang. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors une prairie réussie, c'est une prairie qui est peu coûteuse, productive, avec l'herbe qualité, qui nourrisse bien mes animaux et qui produise tout au long de l'année. Surtout l'été, au moment où en général les prairies à base de graminé pur sont desséchées et ne produisent plus d'herbe. C'est vrai que le fait d'avoir des fétucs, même des trèfles, ils poussent assez régulière. Ça permet d'éviter de faire du stock au printemps pour les redonner à un mois près. Les prairies, je les compose de différentes manières. Souvent, d'abord, ça dépend ce que je veux en faire. Si c'est plutôt une prairie de fauche, une prairie de pâture, souvent c'est l'alternance des deux. En règle générale, c'est plutôt des prairies à dominante fétuque pour la graminée. Parce que ça convient bien et aux besoins de mon cheptel. Et c'est une prairie qui est productive toute l'année. Et c'est peu coûteux, il y a de la longévité, il y a tout ce que je recherche dans une prairie. Et je rajoute quelques graminées secondaires pour couvrir le sol, pour améliorer, apporter un petit peu de qualité alimentaire aussi. Et ensuite, j'apporte du trèfle, alors deux ou trois sortes de trèfles pour en avoir un petit âge et pour nourrir les graminées en azote et pour augmenter la valeur de ma prairie en protéines. Alors dans les trèfles, j'ai beaucoup de trèfles hybrides parce que c'est résistant à l'humidité. Ça convient bien chez moi, du trèfle blanc, du trèfle violet pour la production de la première. Une belle prairie comme ça, ça coûte un petit peu l'appelement de la plantation. Il faut faire des chevaux, c'est étalé sur la longévité. Et à part la première plantation, il n'y a pas de frais. Les frais de récoltes parfois sont une partie pour faire du foin parce qu'il faut bien nourrir les animaux l'hiver. Mais comme c'est des prairies principalement pâturées, à toute façon on se met, il ne coûte plus rien. Le problème pour Francky, c'est de produire économe et maîtriser son coût alimentaire. Alors sur la ferme, il y a trois types de fourrage, de l'herbe pâturée, de l'herbe stockée et du maïs en silage. Comparativement, regardons tout d'abord quel est le coût de production de l'herbe pâturée ramenée à la tonne de matière sage. Il y a d'abord les semences, les charges de mécanisation liées à l'implantation de la prairie, le travail du sol, le semis et enfin l'épandage du fumier. Au total, le coût de production de l'herbe pâturée se situe à 10 euros. Ce coût est faible et s'explique par exemple des frais. Qu'en est-il comparativement du coût de production de l'ancien âge de maïs ? Et bien seulement avec deux éléments, l'épandage du fumier et le désherbage mécanique, on se situe déjà à hauteur du coût de production de l'herbe pâturée, 10 euros. A cela, il faut rajouter le coût de la semence bio, les charges de mécanisation liées à l'implantation du maïs et enfin le coût de récolte du maïs en en silage. Au final, l'addition est salée puisqu'on se situe à 30 euros pour 10 euros pour la prairie pâturée. Alors, toutes les prairies de Francky ne sont pas uniquement pâturées, mais même si on rajoute le coût de récolte en foin, la prairie reste largement compétitive sur le maïs. En plus de ça, ce dernier est déséquilibré en protéines. Il nécessite d'être corrigé avec un correcteur azoté à raison de 50 euros par tonne de maïs distribué. Autant d'éléments dans la balance qui font que Francky préfère, pour nourrir ses animaux, largement ses prairies au maïs en silage. Ma principale crainte, c'était de ne pas réussir à nourrir mon troupeau. Et c'est vrai qu'en arrêtant de mettre de l'engrais sur les prairies, j'avais peur de ne pas couvrir mes stocks. Et en fait, ça s'est plutôt très bien passé. Je me suis renseigné avant, je ne l'ai pas fait à la légère. Grâce à des collègues qui le faisaient déjà, ça m'a permis de voir qu'ailleurs ça marchait. Je me suis dit que ça pouvait marcher chez moi. Et puis avec les économies que je faisais sur les engrais, j'aurais toujours pu acheter du fourrage s'il y avait eu besoin. Mais il n'y a pas eu besoin. Je ne regrette pas et je ne retournerai pas en arrière. Oui, j'ai eu des bénéfices qui ne sont pas quantifiables, qui sont sur la santé de mes animaux, au niveau des frais vétérinaires. Au niveau confort de travail, j'ai moins de pointe de travail. Le travail est plus étalé sur l'année. Je fais beaucoup moins d'heures de tracteur. Au niveau environnemental, j'ai un système qui me convient bien. qui me plaît. Peut-être qu'à la marge, je ferai quelques évolutions. J'augmenterai peut-être un petit peu ma surface de culture. Parce que la prairie a un gros avantage aussi qu'on n'a pas dit. C'est que quand on la détruit, elle apporte encore des avantages. Ça laisse un terrain propre, avec beaucoup moins de mauvaises herbes que des cultures. Avec de l'azote qui est redistribué pour les cultures suivantes. Ce qui permet de faire des cultures à bas coût et de marger un petit peu sur la partie céréale. Du coup, peut-être que j'évoluera un petit peu. Mais ça restera à la marge. Parce que mon système me convient très bien comme il est. Voilà pour le témoignage de cette éleveur. pour me remercier. Maintenant, je vais passer la parole à Alfred qui a relayé les questions. Et qu'on pourra répondre par la suite. Donc, je te nomme animateur. Voilà, merci. Nous avons deux questions du même hauteur. Ça va, monsieur Delavis. La première, elle a deux composantes. Pourquoi les coûts de production sont-ils inconnus du monde agricole? Et le deuxième point de la même question. Pourquoi les jeunes agriculteurs ont-ils du mal à raisonner les coûts de production? Je vous laisse répondre. Il faut leur donner le micro, Alfred. Ça marche. Donc, pourquoi les coûts de production ne sont pas connus dans le monde de l'agriculture? Tout simplement, pour moi, c'est parce qu'on n'a pas appris non plus les agriculteurs à faire ces coûts de production. Aujourd'hui, nous, si je n'étais pas venue en licence, je ne savais pas faire un coût de production. Tout simplement, puisqu'en BTS, on voit très peu, mais il faut savoir aussi que tous les agriculteurs ne vont pas en BTS. Ce n'est pas pour autant qu'ils sont plus bêtes que d'autres, mais ce n'est pas dans leur culture de faire des coûts de production. On s'arrête souvent aux marges brutes, puisqu'on se dit les marges brutes, là-dedans, on a les coûts alimentaires. Ça révèle la technicité, mais on ne prend pas en compte les charges de structure de l'exploitation. Et pourtant, ça représente un poids important. C'est ce que va vous expliquer d'ailleurs le prochain groupe. D'accord. Je crois que vous avez répondu aux deux questions, à la même question du moins. Alors, la deuxième de Bernard, c'est que pensez-vous du pâturage dynamique? Du pâturage tournant dynamique? Oui, dynamique. Ça permet d'optimiser la gestion de l'herbe, puisque si on fait du pâturage tournant, les animaux bénéficient d'une herbe de qualité tout au long de l'année. Et voilà, peut-être... La question, c'était le pâturage dynamique, tournant dynamique, mais en clair, c'est des petites parcelles. Alors, je ne dirais pas une parcelle par jour, mais on va dire en système à l'étang, on va dire trois jours ou quatre jours pour un troupeau. Et de faire en sorte que, globalement, elles aient toujours de l'herbe très tente. Oui, et puis surtout, ça permet de limiter les gaspillages. Pour info, il y a France qui a levé le... France Caron qui demande la parole. Oui, et puis Damien aussi peut répondre. Voilà. Oui, oui, effectivement, s'il veut rajouter quelque chose, il faut lui ouvrir le micro, je pense. Idem pour France. Je crois que c'est à Coralie de le faire parce que je t'avais passé la parole, mais oui. Ah, c'est aujourd'hui animateur, c'est celui qui est, oui, qui est... C'est Coralie. Animateur. Ah, ça y est. Je vais laisser Damien parler, après je poserai ma question. Voilà. C'était pour parler un peu du pâturage tournant, dynamique. Ça peut devenir éventuellement M-Mod, mais il faut savoir qu'il y a quand même plusieurs avantages, mais pas mal d'inconvénients aussi. Notamment, c'est vraiment gourmand à main d'oeuvre. Et il y a d'autres groupes, là, par la suite, dans ce module-là, qui vont en parler le temps de travail. C'est vraiment quelque chose qui peut manquer chez certains exploitants. C'est un élément à prendre en considération, je suis d'accord. La parole est à Franz. Merci, Alfred. Ma question, c'est comment vous définissez la résilience, d'une part, et d'autre part, est-ce que ça fonctionne de la même manière, la résilience, dans les systèmes fourragés ou dans les systèmes grandes cultures ? Voilà. Comment vous l'appliquez ? Est-ce que... Quelle définition vous donnez de la résilience, pour bien comprendre ce que vous mettez derrière le terme ? Derrière le mot résilience, moi, c'est la capacité à rebondir. Face à un risque, on est confronté à un risque, quelle capacité j'ai à rebondir ? Moi, je le définirais comme ça. Je ne sais pas, Damien, comment... Oui, c'est ça, la capacité à rebondir à un risque, oui. Mais de toute façon, il faut savoir que chaque exploitant, tous les jours, doit être capable de voir le problème, s'adapter, anticiper, et puis justement, évoluer face au risque. Alors, je comprends bien, mais pourquoi je posais cette question ? Ce n'était pas tout à fait de manière anodine. C'est que vous parlez de système résilient, système résilient, et là, vous parlez d'hommes et de femmes. Donc, pour moi, est-ce que c'est le système qui est résilient ou c'est l'agriculteur ou l'agricultrice qui met en place quelques réponses résilientes ? Je dirais les deux. Oui. Les deux sont combinés parce que le système résilient, c'est sûr que c'est ce qu'apporte l'agroécologie. On recentre sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. On recentre vraiment là-dessus, alors que comme on a vu sur les systèmes bovins laitiers, eux, ils centrent l'alimentation sur l'ensilage de maïs et ils ne font pas profiter leur vache du pâturage, alors que c'est l'écosystème. Et d'un autre côté, il faut aussi que l'agriculteur le veuille. Donc, il faut qu'il soit résilient, il faut qu'il ait la capacité à rebondir. Alors, d'accord. Merci. Alors, accuser les systèmes laitiers, faites attention parce qu'il y a des systèmes laitiers qui ne font pas que de l'ensilage de maïs. Il y en a quand même qui développent beaucoup de pâturage, beaucoup de systèmes qui permettent de limiter les intrants et de devenir plus ou moins autonome. Donc, voilà, quand même, tous les laitiers ne font pas que du lait avec de l'ensilage de maïs. Je vais devoir vous interrompre pour passer en haut de bout parce qu'on est déjà en retard. Alors, c'est pas ce Damien qui doit avoir la main. Est-ce que vous pouvez la passer à Manon, s'il vous plaît ? Non, c'est bon, c'était pas moi. Oui, c'est bon, je vais passer, c'est bon. C'est bon, vous m'écoutez ? Oui, ça marche. Faut que je passe le partage d'écran ? Oui. C'est bon, là ? Oui, on a votre écran. D'accord, merci Alfred. Il faut mettre lire. Je ne le vois pas, moi, sur mon écran, là. Parce que là, on voit ton diaporama, il n'est pas en plein écran. D'accord. Et il est où, le lire ? Bon, c'est pas grave, tu vas le mettre comme ça. C'est bon, du coup ? Allez-y. Donc, nous avons déchanté d'étudier le thème de l'investissement. Il intervient dans la vie de chaque agriculteur. C'est un moyen de faire évoluer son exploitation et de pérenniser celle-ci. En revanche, chaque agriculteur est différent et chacun a une façon d'investir différemment. Donc, ce thème a pour but d'étudier la façon dont les agriculteurs investissent et ainsi comprendre comment certaines exploitations en arrivent au surendettement. Donc, les façons dont les agriculteurs investissent peuvent être variées. Et donc, dans ce dossier-là, nous vous présenterons à la fin un témoignage d'un agriculteur et les différentes façons d'investir. Donc, tout d'abord, nous nous sommes posés deux questions. Donc, qu'est-ce que le surendettement et qu'est-ce que l'investissement ? Donc, le surendettement, il désigne la situation d'une personne qui ne peut plus faire face à ses factures, à ses échéances de crédit et à l'ensemble de ses dettes, lorsque les revenus d'un individu ne sont pas suffisants pour couvrir ses dettes et lorsque des difficultés financières perdurent et deviennent insurmontables. On parle alors là de surendettement. Et donc, pour ce qui est de l'investissement en économie, un investissement, c'est une dépense immédiate destinée à augmenter à long terme la richesse de celui qui l'engage. Dans une entreprise ou une exploitation, un investissement, ça sert à augmenter la productivité, comme investir dans des machines supplémentaires ou des machines plus efficaces. Donc, à gagner du temps, c'est investir dans un logiciel d'automatisation des tâches. C'est bon pour moi, non ? C'est bon, j'ai le micro. Donc, maintenant que les notions d'investissement et de surendettement sont approfondies, nous allons essayer de comprendre dans quel but les exploitations investissent. En effet, depuis de nombreuses années, les exploitations et les cheptels ne cessent de s'agrandir avec un effectif de moins en moins de main-d'oeuvre réduite. Les principaux investissements se portent sur l'achat de matériel et bâtiments qui représentent en moyenne 30% des charges de structure. Ces investissements ont pour finalité de gagner du temps pour pouvoir consacrer plus de temps à leur famille et également améliorer les conditions de travail. Donc, pour ce qui est d'investir, on peut investir dans du matériel d'occasion. Les exploitants agricoles misent généralement sur du matériel d'occasion pour s'équiper. Et pour cela, l'achat de ce type d'équipement représente de nombreux avantages. Il a des prises abordables et des délais de livraison plus courts. En tout cas, pour éviter les mauvaises surprises dans le futur, il ne faut surtout pas négliger l'acquisition du matériel agricole d'occasion. Et donc, dans cette optique, différents paramètres sont à prendre en considération, dont l'étendue de l'exploitation agricole, la puissance et la consommation de l'équipement, sa fiabilité et sa robustesse, la fréquence d'utilisation et la facilité de la prise en main. En ce qui concerne le matériel neuf, les cris, avant d'acheter du matériel neuf, il y a plusieurs critères à prendre en compte. La taille de l'exploitation, une puissance adaptée à son utilisation, ce sont les principaux critères. Cependant, travailler avec du matériel neuf permet les meilleures conditions de travail, du gain de temps, et également de maîtriser ses charges, car on est une garantie constructeur de faibles entretiens. Mais en revanche, un mauvais investissement de matériel peut amener l'exploitation au surendettement si les mauvaises questions ont été posées. Donc, quel type d'investissement ? L'emprunt ou le leading ? Donc, pour ce qui est de l'emprunt, c'est souscrire un emprunt pour financer l'achat de son matériel agricole. C'est une démarche très préconisée par les agriculteurs. Cela leur donne notamment l'opportunité de préserver leur trésorerie. En plus, en sollicitant un crédit classique, les exploitants agricoles deviennent immédiatement propriétaires du matériel. Dans tous les cas, pour contracter un emprunt, le premier réflexe des agriculteurs est de passer par les banques. Ainsi, parmi les institutions bancaires que proposent les services, il y a le crédit mutuel, banque populaire, crédit agricole, etc. Sinon, il y a la possibilité de leasing. Donc, au lieu d'acheter du matériel agricole, la location consiste à aussi une solution qui s'offre aux agriculteurs. Pour ce faire, ils doivent tout simplement souscrire à une offre de crédit bail auprès d'un organisme financier, appelé également le leasing. Donc, le crédit bail a d'ailleurs son lot davantage. Maintenant, nous allons évoquer les avantages du leasing. Le leasing permet de pouvoir travailler avec du matériel performant et récent, ce qui améliore les conditions de travail, ne pas fournir de caution, de garantie personnelle, c'est-à-dire aucune charge de réparation et d'entretien à payer, ce qui limite les charges de mécanisation. On peut bénéficier d'un avantage fiscal. Comme la location est comptabilisée dans le compte de résultats, cela permet de diminuer le bénéfice imposable. L'exploitant conserve sa capacité d'emprunt pour réaliser notre investissement. Donc, ensuite, investir dans des bâtiments agricoles, donc les aides du plan de compétitivité et d'adaptation des exploitations agricoles, donc le PCAE, sont possibles et concernent aussi les bâtiments d'élevage. Donc, les investissements éligibles sont notamment financés les projets de bâtiments d'élevage, création, extension ou bien même modernisation en ruminant porc et volaille. Donc, pour cela, il y a tout ce qui est terrassement, bâtiments métalliques ou bois, aménagement intérieur, maçonnerie, tubulaires, abreuvoirs et contention, racleurs automatiques, salles de traite, robots de traite, électricité, plomberie et donc également les stockages des fluents. Donc, l'investissement du foncier représente environ 10% des charges de structure en moyenne. Donc, d'après nous, la meilleure façon d'investir dans du foncier est le GFA pour éviter de mettre l'exploitation en difficulté et ainsi avoir deux systèmes distincts l'une de l'autre, mais parallèlement liés. De plus, au fil des années, l'exploitant pourra racheter des parts dans le GFA afin de posséder du foncier. Donc, le foncier peut également s'investir à type personnel si l'exploitant a des ressources financières et ensuite les mettre à disposition d'exploitation. Donc, les charges de structure sont les postes de dépense d'entreprise qui ne varient pas en fonction du volume de son activité. Ces charges restent stables, quel que soit le niveau de production. Les charges de structure les plus importantes dans les exploitations, comme on a vu, sont les charges de mécanisation, fonciers, bâtiments, suivies de près par la main-d'oeuvre. Les frais financiers et généraux sont les moins élevés, comptables, assurances, par exemple. Donc, l'action sur ces charges s'inscrit souvent dans la durée car elle va concerner des postes plus flexibles à court terme. À périmètre de production constante, il faudra plus de temps à parvenir à les réduire. Exemple, lorsqu'on construit un bâtiment, c'est trop tard pour concevoir sa conception ou sa taille. Donc, les actions que les exploitants peuvent mettre en place pour réduire leurs charges de structure, donc agir sur le coût de mécanisation qui représente de 20 à 30 % des charges de structure, étudier des solutions alternatives et s'intéresser à des techniques de production plus économes, agir sur le coût des bâtiments et fonciers qui représentent environ 10 % des charges de structure, raisonner son investissement en fonction de son système de production, ne pas aller au-delà des devis et éviter le surdimensionnement. Donc, après, il y a différents partenaires qui sont possibles pour l'investissement. Donc, le CERP, les actions et les démarches qu'il propose, c'est aussi pour évaluer ses difficultés. Il est là aussi pour l'accompagnement pour les procédures judiciaires et il est également là pour rebondir après des difficultés. Pour ce qui est de la chambre d'agriculture, il conseille dès l'installation et il y a aussi des conseils sur les besoins de l'entreprise. Les banques, elles permettront sur le choix des investissements, elles pourront également faire des propositions financières et elles sont également là pour une gestion de budget. Solidarité Paysans, eux, sont là pour l'accompagnement, le partenariat et ils pourront également diagnostiquer s'il y a des difficultés. Donc, en conclusion, de nos jours, de plus en plus d'agriculteurs ont des difficultés à gérer leurs investissements. Il y en a beaucoup qui manquent de conseils et en plus, certains agriculteurs investissent dans du matériel ou des bâtiments qui est souvent inadapté à la structure. Cela entraîne des charges importantes et ils se retrouvent vite ordettés ou même sur-endettés. Donc, nous avons cité dans ce dossier les différents partenaires qui sont possibilités d'encadrer les éleveurs dans le domaine de leur choix, ce qui est bâtiment, matériel, etc. Et aussi, il leur permettra d'avoir des investissements adaptés à leur entreprise sans tomber dans le surendettement. Donc, on peut voir aussi que plusieurs démarches peuvent être faites par les agriculteurs auprès de leurs conseillers et ils ont de plus en plus la satisfaction de vouloir améliorer leurs finalités qui sont souvent, pour la plupart, d'améliorer leur vie et améliorer les conditions de travail pour se dégager un maximum de temps. C'est donc pour cela qui s'appuie de plus en plus sur les méthodes d'investissement qu'on leur conseille. On peut passer tout de suite notre vidéo ou pas ? Oui, allez-y. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Le GAEC est constitué de 3 UTH. Nous sommes dans le système d'élevage bovin. On élève des vaches de race limousine. Alors, notre GAEC reste 100% familial avant tout et c'est ce qui assure la bonne entente au sein de l'exploitation. Mais malgré notre bonne entente familiale, il n'y a pas un bon fonctionnement de l'exploitation et ça, c'est dû à une mauvaise gestion des investissements. La surface agricole d'exploitation est de 426 hectares. Donc, on fait 64 hectares de céréales. Il y a 146 hectares de prairie temporaire, 190 hectares de prairie permanente. On fait également 17 hectares de maïs fourrage et les cultures sont tout auto-consommés. Pour ce qui est d'autres cheptels, nous avons 181 vaches et les tentes. On a 10 taureaux de race limousine, encore une fois. Et nous sommes nés sans engraisseur en bovin. Alors, l'exploitation, comme je le disais, est 100% familiale. Elle a été mise en place en 1997 par mon père et qui a aujourd'hui 62 ans. Il a débuté l'exploitation avec seulement 40 vaches et 50 hectares. L'exploitation a donc connu des évolutions suite à mon installation en 2005. L'exploitation s'est donc agrandie depuis parce qu'on est passé à 150 mers-vaches. Et le foncier a augmenté également. Mon installation a donc fait qu'un site de plus est arrivé dans l'exploitation. Alors, c'est en 2012 que le troisième associé, donc mon cousin, est arrivé. Donc, les factures de production ont changé. On est passé au staté de 180 vaches pour 410 hectares. Et en 2018, on a vu les premières difficultés apparaître. Nos principales finalités sont donc de préserver les vies de famille et la santé et dégager un revenu suffisant. Ces deux finalités n'ont pas pu être acquises à cause de la gestion des investissements. Alors, comme beaucoup d'exploitation agricole maintenant, on a investi dans du matériel récent mais performant qui a augmenté les dettes afin d'avoir de meilleures conditions de travail. On a eu un coût élevé de charge de mécanisation parce qu'on possède du matériel qui est vieillissant, qui est toujours présent à l'exploitation parce qu'on a des déstabulations où il n'y a que les anciens tracteurs qui peuvent rentrer dedans. Et du coup, on a toujours pas mal de réparations et des très réparations sur l'intérêt de l'app, plus les crédits qui tournent pour les tracteurs neufs. Mes prélèvements privés sont faibles alors que j'ai deux enfants en bas âge et ça me demande des prélèvements plus élevés. Et aussi pour gagner du temps et préserver la vie de famille, on a opté pour un salarié, un apprenti, pour pouvoir dégager un maximum de temps. Et là encore, les charges salariales ont été élevées au vu des résultats de notre exploitation. On est resté longtemps dans la difficulté sans savoir comment faire pour pouvoir revivre grâce à notre métier, qui avant tout est une passion. La transmission d'exploitation de père en fils nous tenait à cœur et c'est important pour nous de réagir. On n'a pas pu diminuer notre cheptel, car la vente de taurier en moins aurait clairement impacté l'exploitation. C'est pour cela qu'on a fait appel à des conseillers pour qu'ils puissent nous encadrer et nous aider à trouver des opportunités pour relancer l'exploitation. A l'avenir, on aimerait grâce au conseil se tourner vers du matériel adapté qui permettrait de diminuer nos charges, de mécanisation. Et grâce au conseil de la Chambre d'agriculture et du CER, se tourner vers la production de brotard pour diminuer les coûts d'alimentation et de paille. Ce choix est judicieux puisque la sécheresse est de plus en plus présente chaque année et on doit avoir une alimentation raisonnée. Arrêter l'agraissement des torillons permettrait de minimiser les coûts. Cela permettrait aussi de diminuer les céréales et de quand même valoriser nos aliments. Alors les gardés moins longtemps sur l'exploitation permettrait également de gagner du temps au moment d'alimentation chaque jour et permettrait de répondre à nos finalités. Nous avons mis en place ce projet fin 2019 et qui devrait être déjà bénéfique pour l'année 2020. C'est long pour nous. Bon, merci. Alors, il y a... Pas de questions en tant que telles. C'est juste... Bernard qui ajoute qu'il y a aussi le GFA mutuel en plus du GFA familial. D'accord. Merci. Merci d'avoir plus d'idées, monsieur. J'ai mis une autre question et c'est une interrogation que j'ai, mais peut-être que... Est-ce que connaître ses coûts de production et essayer de les diminuer, est-ce la recette pour éviter un surendettement ? Connaître ses coûts de production, vous avez dit ? Connaître ses coûts de production et essayer de les diminuer, est-ce la recette pour limiter le surendettement ? Ben, c'est quand même le classique de les connaître, parce qu'on ne les connaît pas. Dans la proportion, alors la proportion des agriculteurs, surtout en élevage par exemple, est-ce qu'ils connaissent vraiment leur coût de production ? Alors, il y a une autre question de monsieur Charpentier. Faites-vous une différence entre le surendettement et l'insolvabilité ? Romain Gaillardon, il veut parler. Alfred, je ne sais pas qui a la main, il faut donner... C'est Manon. Il faut donner la main. Tu veux parler au Manon ? Tu peux lui passer la main, Manon, s'il te plaît ? Ben, j'ai fait rétablir son son. Voilà, ça passe. C'est quoi la question ? La question est, faites-vous une différence entre le surendettement et l'insolvabilité ? Merci. La solvabilité, c'est qu'on n'est pas solvable. Et le surendettement, là ? Quand on est en solvabilité, c'est qu'on peut faire face aux dettes, encore ? Alors... Oui, je voulais demander à monsieur Pierre-Yves Charpentier s'il avait aussi quelque chose à ajouter à ses réponses. Je ne sais pas. On peut lui passer la main, si vous voulez. Je crois que c'est Romain qui peut le faire. Mais je ne suis pas sûr qu'il gagne. Je ne peux pas le faire, moi. Bon, en attendant, il y a une autre question aussi de Coralie. Il demande, est-ce que l'utilisation du matériel en kuma peut être une solution ? Il peut être une solution pour certains matériels, mais le matériel, au moment où tout le monde en a besoin, ça, c'est compliqué et il est peu disponible. Donc, si tu parles de ce principe-là, on est d'accord que ça veut dire que c'est que le matériel accessoire que tu mets en kuma ? Par exemple, brouillard de jachère, tout ce qu'on se sert un peu souvent dans l'année. Matériel de fenaison, récolte, tout le monde en a besoin en même temps. Ça, c'est compliqué. Et une kuma de travail de foin, par exemple, ça existe, surtout dans le sud du Cher et dans la partie Cher-Indre. Vous avez, je crois, une dizaine d'agriculteurs qui font les foins tous chez eux, en commun. C'est du bon travail, mais après, dans certains coins, je sais que tout le monde va avaler le voisin, donc travailler en kuma, ce n'est pas forcément facile. Tu as bien utilisé le bon terme. Tout le monde veut avaler le voisin. Donc, voilà. Moi, dans mon coin, je sais que c'est comme ça. Donc, travailler à plusieurs, ce n'est pas possible. C'est la chasse aux hectares de partout. Après, dans certains coins, les élevages, tout ça, peut-être que dans certains coins, oui, c'est possible, mais je sais que chez nous, c'est compliqué. C'est peut-être pour ça, alors, on est peut-être d'accord que ça peut être pour ça que le sur-endettement, c'est-à-dire que tout le monde veut être autonome avec son propre matériel. Ça peut peut-être se poser une question, globalement, dans l'organisation générale de l'agriculture. Soit on est très gros et on a tout son matériel, soit on est moyen et on ne sait pas ce qu'on doit faire. mais ce n'est que mon avis, les gens qui sont là peuvent participer et lever la main s'ils veulent faire des remarques. Mais M. Charpentier a la parole, normalement, c'est bon. Oui. Oui, mais M. Charpentier est parti. Il est parti. Il pointe là. Mais du coup, au niveau de le sur-endettement et la solvabilité, le sur-endettement, on ne peut plus faire face aux dettes, alors qu'avec la solvabilité, la trésorerie, elle peut toujours faire face aux dettes, non ? Eh bien, on va laisser Pierre-Yves, il va bien revenir. On lui laissera la réponse. Est-ce qu'il vous apportera la réponse ? Par contre, je vois que Franz, il a toujours la main levée, mais est-ce que c'est l'ancienne main levée ou pas ? Moi, je ne vois pas sa main levée. Je ne sais pas, je vois une main bleue. Franz, tu veux la parole ou pas ? Non, il ne veut pas la parole. D'accord, donc bon, on voit une main bleue, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions ? Monsieur Charpointier apparaît là. Ah, si Monsieur Charpointier apparaît. Je n'ai pas de micro. Si, on t'entend, on t'entend. On vous entend très bien. Oui. Ah bon, voilà, ok, c'est bon. Non, juste, moi, c'était ma petite question parce que j'avais vu quelque chose au départ où on me parlait de sur-endettement et que l'on ne pouvait plus du tout payer ses dettes. Alors, attention, on peut très bien être en état de sur-endettement, mais toujours être potentiellement capable de payer. D'accord ? Il ne faut pas me confondre avec cessation des paiements qui sera une notion qu'on verra certainement plus tard. Et puis, la solvabilité, la solvabilité, elle peut toujours faire face aux dettes, elle ? Tout à fait. La solvabilité, c'est lorsque son passif est supérieur à son actif dans son patrimoine. Mais on peut très bien toujours payer si on a des dettes mais qui sont des dettes à long ou moyen terme. d'accord. Bon, je vous laisse, j'ai une autre visio. Au revoir. Au revoir. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer au groupe suivant, troisième groupe. Il n'y a pas de questions. Bon, Manon, vous pouvez passer la main à Ivernon, s'il vous plaît. À Romain ? Oui. À Julien ? Julien fait des signes, je ne sais pas trop s'il a des questions. Ah non ? OK, c'est bon. Normalement, j'accueille tous les fois. Oui, c'est bon, on vous attend. Ah, c'est bon. Vous allez bien ? Vous maintenez bien ? Oui. Tous bien ? Oui. OK. Bon. Vous voyez mon écran, là ? Oui, c'est bon. C'est bon, Romain ? Vous m'entendez bien ? Oui, c'est parti. OK. Bon, donc Romain et moi-même, donc Julien, nous allons vous présenter une cause de facteur interne à l'entreprise qui peut entraîner l'exploitant à l'ultime geste. C'est la gestion de la trésorerie et le surendettement intimement lié. Dans un premier temps, nous allons aborder les notions économiques pour faire un petit rappel du trésorerie et de surendettement. La trésorerie qui peut être une cause si elle est mal gérée de surendettement, bien sûr, avant d'aborder les éventuelles conséquences et les solutions qu'on peut attribuer à ce facteur-là. pour gérer ce risque. Donc la trésorerie, c'est un terme économique et comptable, désignant les sommes immédiatement mobilisables par une entreprise. Donc la trésorerie correspond à la différence entre les actifs disponibles dont dispose une entreprise, donc une exploitation agricole, qui regroupe les comptes bancaires, donc créditeurs, et les sommes disponibles en caisse et ses dettes à court terme. Donc pour une entreprise et une exploitation agricole, avoir suffisamment de trésorerie signifie pouvoir financer ses dépenses au quotidien grâce aux sommes d'argent disponibles. Donc la trésorerie constitue un point très important dans la gestion d'une entreprise et notamment dans une exploitation agricole. Donc pour prévenir des difficultés, l'entrepreneur a tout intérêt à établir un budget de trésorerie afin d'anticiper les entrées et les sorties d'argent à venir. Donc le budget de trésorerie que Romain vous essayera de vous expliquer par la suite. Donc la trésorerie, bien sûr, c'est comme je vous ai dit un outil de détection pour la gestion d'I.P. et donc ça permet d'effectuer les éventuels achats de l'exploitation. Donc le surendettement, c'est l'impossibilité de faire face aux dettes avec un fonds de roulement négatif et ça peut avoir aussi des problèmes techniques. De toute façon, je crois qu'il y a un S oublié la technique, mais c'est pas grave. Donc un surendettement, ça désigne une situation financière très difficile pour une personne ou une entreprise dans laquelle il y a une impossibilité manifeste pour le débiteur de faire face à l'ensemble de ses dettes. Donc plusieurs conséquences de ce surendettement, comme je vous ai dit, la perte de son indépendance financière, une exclusion sociale et une dégradation de son état psychologique qui pourra entraîner par la suite des limites physiques et morales pour l'exploitant. Et donc à l'heure actuelle, il conviendrait à l'exploitant de bien gérer sa trésorerie afin de ne pas basculer dans le surendettement qui pourrait prévoquer un éventuel suicide. Donc moi, je vais vous présenter comment réaliser votre budget de trésorerie en quatre étapes simples. Donc la première étape qui me paraît la plus importante, c'est la saisie du solde bancaire à la clôture du bilan. Donc l'état de votre compte à la date de clôture. Donc ensuite, vous listez vos recettes et vos dépenses sur l'ensemble de l'exercice qui a été passé pour prévoir celles de l'année à venir puisqu'en général, sur l'exploitation, rythme de croisière, celles-ci sont généralement similaires et identiques en termes de prix et de période. Après, bien sûr, avec les évolutions des prix des marchés, il y a toujours des facteurs qui vont différer. Mais ça nous permet quand même d'avoir dans les grands intimités. Donc ensuite, en troisième étape, une estimation des nouvelles recettes et des dépenses en fonction des précédentes. Donc là, c'est avoir l'évolution du marché à la date du tour du bilan, voir si on peut déjà préparer des nouvelles cultures, estimer si des signes ont été bien réalisés, par exemple, dans le système céréalier, si c'est des vélages d'automne, si des vélages sont bien déroulés. On peut déjà prévoir, déjà d'un point de vue technique, on peut déjà avoir une idée globale. Et donc, en quatrième étape, il faut vérifier la cohérence de ces résultats avec l'année précédente. Donc, si on se retrouve avec des soldes négatifs alors que l'année d'avant il y avait des soldes toujours positifs, ça permet aussi de faire des corrections parfois techniques à l'exploitant qui voit par exemple que son système par rapport à l'année d'avant il y a une faille ou alors qu'il y a une erreur dans les chiffres. Donc ça, ça permet à l'agriculteur d'anticiper des besoins et donc auquel cas de prendre contact avec un conseiller avant d'avoir son solde de trésorerie négatif ou un solde de compte courant débiteur. Donc il peut par derrière engendrer des frais que nous allons vous présenter dans un cas simple et au travers d'un exemple. Donc, Julien va vous présenter le début. Voilà. Donc comme vous l'avez dit Romain, c'est un petit exemple. On s'est inspiré d'un cas concret de la France agricole. Donc toutes les étapes sont rénumérées dans cet exemple. Donc la saisie du solde bancaire, bien sûr, en étape 1, comme vous l'avez dit Romain. Ensuite, donc la récupération, donc lister les recettes et les dépenses de l'exercice possé. Donc N-1. En étape 2. En étape 3, donc on a l'estimation des nouvelles recettes et les dépenses en fonction des précédentes. Et donc en étape 4, ce sera Romain qui vous le présentera tout de suite. Et donc là, oui, dans le tableau, vous avez le budget type de trésorerie qu'on peut réaliser donc avec les recettes en haut, les dépenses en bas. Et donc, dans un tableur Excel, ça nous permet d'automatiser par exemple et du coup, les calculs, on peut le reprendre d'une année sur l'autre en modifiant nos données et donc ensuite, on a nos différents soldes et on peut voir ainsi le couplet par un graphique pour faire notre courbe de trésorerie. Donc, en quatrième et dernière étape, donc dans notre exemple, s'il y avait des cibles, donc les spotants ne réchaient pas, il aurait pu avoir donc des frais d'agio de 5%. Donc ça, ça peut sélever jusqu'à 10 000 euros. Et donc, si on dépasse aussi les ouvertures de comptes courants, on peut avoir aussi des frais. Donc, par exemple, là sur le cas, ça sera 405 euros et des frais d'opération débitrice pour 250 euros. Donc, c'est ce qu'on répétait tout à l'heure, il est important de définir une stratégie et plus tôt celle-ci est mise en œuvre, plus tôt l'effet de la solution apportée sera rapide et on aura limité les dégâts entre guillemets et la somme régularisée sera moindre. Donc, sur notre exemple, en réagissant plus tôt et de manière plus active, notre exploitant économise 615 euros donc 85 euros d'intérêt de placement et nos intérêts d'emprunt pour terme. Donc, ça nous fait un total de plus les 645 euros de frais débités. Donc, tout ça, c'est peut-être des petites dépenses mais ces dépenses-ci sont quand même importantes et il n'y a pas de petites économies. Donc, ensuite, nous allons vous présenter le fonctionnement et ce qui est lié aussi avec la trésorerie donc les capitaux permanents et le fonds de roulement. Pour petit rappel, moi, je ne suis pas un as forcément de la compta mais je me rappelle aux autres, bien sûr. Donc, les capitaux permanents c'est composé de capital social, des résultats d'exercice, d'emprunts long terme et de dates associées. Donc, ce qui finance l'actif immobilisé qui doit être pour l'achat de matériel de bâtiments il me semble. Et donc, la trésorerie nette c'est le fonds de roulement moins le besoin de fonds de roulement. Donc, Romain, reprends-moi si vous voulez. C'est ça et donc, ça nous permet aussi d'avoir une augmentation. Donc, il est important de bien augmenter son fonds de roulement que ce soit par ses capitaux propres et les résultats d'exercice. Donc, on a un résultat d'exercice qui va augmenter par un bon suivi technique. Donc, c'est très important. Donc, comme on l'a vu par les parties précédentes, de bien penser sa technique parce que derrière, ça en découle aussi la gestion et ça facilite aussi du coup, par exemple, la gestion de la trésorerie en ayant des bons résultats techniques. Voilà. Donc, afin d'appuyer notre présentation et d'illustrer un peu notre propos, on a essayé de vous faire une petite vidéo sur la présentation de M. Mansois, responsable des marchés spécialisés au Créer & Récoles sur l'Ouest qui, je pense, va essayer de vous présenter un petit peu plus en détail et sûrement mieux que nous. Oui, et puis du coup, le lien entre la trésorerie et le fonds de roulement qui est vraiment important. Donc, oui, il va revenir dessus. Bonjour à tous. Dans le cadre du projet d'Ixoré, nous allons donc vous présenter le surendettement et plus précisément la trésorerie. Je suis Romain Ivernot et je suis accompagné par des clients de termes dans mon groupe et nous allons donc interroger Jean-Luc Mansois, responsable des marchés d'agriculture au Créer & Récoles. Donc, je voulais vous présenter dans les cours de mon corps. Jean-Luc Mansois, je suis responsable de l'agriculture dans la récule en Ouest sur l'Aire et l'Aire et l'Aire avec comme une principale mission de l'agriculture et d'accompagnement et d'agriculture sur le terrain. Oui, vous pouvez vous présenter et être responsable de Dieu pour vous remettre en tout cas. Alors, effectivement, on a quatre services qui sont dans la récule et on a parlé avec les autres dans la partie des droppements en charge de la délégulation et c'est la compétition des droppements. On a une partie de le recouvrement un bien dans la partie de la formation et ça, c'est que les droppements commencent à contacter les difficultés. Je crois, un bien dans la rue dans la rue ça, c'est contentieux qui va arriver devant face à des droppements et pour ceux de l'agriculture. avec les droppements de l'agriculture et la cellule d'engagement et la cellule des sites et des droppements des droppements et des droppements et des droppements et des droppements. C'est plusieurs. Alors, une situation qui peut y en passer sur un effort, par exemple, au fond de l'économie, il n'y a pas un problème de l'économie, et dans le temps de l'économie, au fond de l'économie, au fond de l'économie, au fond de l'économie, au fond de l'économie, et quand on en reprend, il intervient en revanche, mais on est en partage à l'économie, et complètement en ferme de l'économie, et puis, quand on revient, il intervient en pensée de l'économie, il y a des problèmes d'économie, et de l'économie. Il vous en a quand même vu, comment l'économie, d'économie ? Alors, comment il vaut l'économie, d'économie ? Alors, ça dépend de l'économie, d'économie, 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 et des résultats même si les années passées. En fait on a futur l'organement à l'endesse qu'on a sur les observations dans les solides géologiques. Pour les solides de la région, on a enlevé l'association des solides géologiques concernant la résistance de l'orientation de l'orientation de l'otio. Vous pouvez nous parler de l'importance que votre installation devient planifiée à ces problèmes. Oui, effectivement, parce que dans cette réflexion et l'exploitation, la problématique est au niveau de salle dans des formes de base et des sociologiques de la zone, dont l'importance notamment à l'installation de l'ordre du projet de développement de la zone. C'est d'accompagner dans le certain développement de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de la zone, mais aussi dans les autres. Donc là, effectivement, on ne s'attache pas à toute l'importance. Le projet de développement de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de l'intérêt de la zone, est-ce qu'on a prévenir une視pension sans problème ? Alors, le taux d'entêtement des objecteurs... Alors, on a mis oublié des objecteurs différents de l'intérêt de l'intérêt et de l'intérêt de l'intérêt, Donc, est-ce que vous avez déjà vu, vous, des situations financières critiques au sein de l'exploitation ? Et si oui, comment faites-vous quand j'avais ce phénomène pour les mêmes ? Alors, quand j'ai terminé à l'exploitation, je suis en train de se faire. Donc, c'est important, la première des choses à réaliser, c'est l'intention. Ce que l'on veut aller, c'est l'intention, 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 l'intention. Et à partir de là, si l'on rend... Et après on va être en train de se faire des retards, 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 des retards et des retards. Donc pour conclure, si vous auriez des conseils à donner aux vues d'un installé et aux ceux qui sont en activité. Alors le conseil qu'on pourrait faire, qu'on pourrait donner sur la partie de la guerre, sur la partie de la guerre, c'est l'amazonie. J'ai jamais l'amazonie. Et souvent, lorsqu'on accompagne le projet, on parle au niveau d'investissement. Et souvent, l'amazonie est en terre de la guerre. Donc on voit toutes les choses. Et souvent, les deux-trois de l'amazonie sont en train de se faire des retards, 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 des retards. Donc là, vous venez de voir la présentation, notre intervention avec M. Mansois, responsable du marché de l'agriculture au Crédit Agricole Centre Ouest. Donc, comme il l'a bien précisé, la trésorerie est importante aujourd'hui sur les exploitations, dans les projets. Donc il faut faire son budget de trésorerie avant de s'installer, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une dizaine d'années, comme il l'a expliqué dans la vidéo. Et aujourd'hui, on va tendre de plus en plus à penser, à réfléchir à ces besoins qui, par derrière, peuvent être des problématiques sur la réussite des installations de nos jeunes agriculteurs. Donc, nous allons maintenant aller vers le prochain groupe, donc les limites physiques. Donc, puisque le surendettement peut inciter, peut induire une fatigue morale et l'augmentation des charges de travail aussi, puisque lorsqu'on est surendetté, on va chercher à améliorer ses résultats techniques. Et donc, derrière, on a des conséquences sur ces limites. Julien, si tu veux continuer ? Non, je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter, si ce n'est que repasser peut-être la parole à Alfred pour répondre aux questions qui ont été posées. Il y a quelques questions qui ont été posées. Oui. Alors, notamment Monsieur Delavie qui demande pourquoi le budget de trésorerie n'est pas un élément incontournable dans un parcours d'installation. Donc, le budget de trésorerie, il ne l'était pas il y a quelques années, mais il le devient, puisque aujourd'hui, les budgets de trésorerie sont importants au niveau bancaire. Moi, je parle au niveau bancaire. Ils vont le devenir, puisqu'on en remarque qu'on fait de plus en plus de très court terme. Et donc, ces derniers jouent un rôle important, puisque s'ils ne sont pas pensés derrière, ils peuvent aboutir à des difficultés sur l'entreprise et, du coup, une restructuration des dettes de l'entreprise. OK. Le complément en clair, le budget de trésorerie pour les banques est apparu. La nécessité de présenter un budget de trésorerie est apparue en quelle année ? Pour les quotations, donc, en 2016, là, ça a vraiment un derrière. Là. C'est suite à 2016 qu'on s'est penché sur la notion de trésorerie. Je suis d'accord. Merci. Donc, vous avez quasiment répondu à toutes ces questions. Il n'y a que la dernière, une trésorerie nette négative est-elle un problème ? Non, non, ce n'est pas un problème puisque, comme sur certaines exploitations, il y a beaucoup de stockage ou on peut être dans des productions longues où il y a des produits qui sont en cours ou finis qui sont stockés. Donc, à la date de clôture du bilan, ils sont toujours sur la partie active du bilan. Ils sont toujours à l'actif. Donc, ils vont créer un besoin en fonds de roulement. Et donc, ce besoin en fonds de roulement va faire diminuer notre trésorerie nette. Alors que les produits sont là, il y a la trésorerie, s'il est exploitant, il a besoin de fonds immédiats pour payer une facture, s'acquitter de sa facture. Il peut vendre et régler du coup sa facture par derrière. Voilà. Ça dépend des situations. Voilà. Ce ratio de trésorerie nette globale, ça s'interprète toujours avec la date du bilan. Sinon, ça ne veut rien dire. Et il faut bien prendre en considération les stocks. Alors, il ne faut pas confondre les stocks en avance en terre parce que ceux-là, vous ne pouvez pas les vendre. Mais toute cette notion de stock, c'est-à-dire que la trésorerie nette globale, c'est un critère qui, à mon avis, devrait être remplacé par le budget de trésorerie et qui permettrait de bien comprendre le pourquoi du comment. Parce qu'après, on a souvent la réflexion pour les céréaliers de « j'ai du grain dans mes cellules, donc je vais avoir de la trésorerie » ou d'un agriculteur « j'ai des vaches, par exemple, à engraisser qui sont à loge, donc on va avoir des rentrées d'argent derrière. » Par contre, la situation est plus complexe dans les situations où il n'y a pas de blé dans la cellule ou pas de produits animaux à vendre. C'est bien, on est d'accord. Et donc, pour terminer et peut-être conclure, il y a une question de M. Charpentier, je crois. Est-ce que la gestion de trésorerie permet d'éviter le surendettement ? Tout à fait. Je ne suis pas banquier, je ne suis pas comptable, mais je pense qu'une bonne gestion de trésorerie, ça permet d'éviter d'être dans le dur assez rapidement. Et je pense que oui, s'y intéresser, c'est quand même maintenant, depuis peu de temps, un rôle assez majeur dans une entreprise agricole. Après, c'est mon point de vue et peut-être que Romain, je pense que tu le partages aussi. Oui, surtout que ça permet, toi, du coup, à Accès Réal, de voir les agriculteurs qui ont une gestion de trésorerie un peu plus à pousser, de venir faire des achats à mort de saison, par exemple. Ça, maintenant, c'est de plus en plus des achats à mort de saison. Je peux vous interrompre pour un instant. Est-ce que Romain, tu peux arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse voir s'il y en a qui ont levé la main ? Voilà, merci. Il y a M. Caron. Soit la main de M. Caron, il n'a pas descendu, soit... Non, 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 il n'a pas levé. Je viens de l'abaisser, là, du coup, c'est qu'elle est peut-être... Voilà, c'est qu'elle était toujours levée. Donc, je vais donner la parole pour que je transmette, du coup, la main. Claire. Claire, c'est quoi son iPad 2 ? J'ai aucune idée. Ah, elle est là, c'est bien clair, oui. Ok. Merci de votre écoute. Claire, vous avez la parole. Oui, normalement, ça va aussi. Oui, c'est bon. Donc, bonjour à tous. Nous allons à présent voir pourquoi il est important d'avoir une bonne organisation du travail sur l'écran. sur son exploitation et quels sont les dangers de la mauvaise organisation. Donc, tout d'abord, il faut savoir que ne pas prendre le temps de bien organiser son travail est une réelle problématique. Donc, ce problème, il est au monde agricole. Souvent, il y a le problème de la famille, car on n'ose pas aborder le sujet avec eux, que ce soit pour les sociétés comme pour les exploitations individuelles. Ce qui conduit forcément à un manque de communication. Il y a également un manque de confiance qui est accordé entre associés pour les salariés et les apprentis. On a peur de leur confier certaines tâches et on ne prend pas forcément le temps de leur expliquer ce que l'on attend d'eux. Donc, oui, certes, on va perdre un peu de temps à leur montrer au début et à leur apprendre. Mais une fois que ce sera maîtrisé, le temps sera largement rattrapé et ça fait une charge de travail en moins, du coup, pour l'exploitant. Donc, du coup, suite à cela, on a l'apparition de deux facteurs, la peur et le stress. Donc, on a peur de ne pas avoir le temps de finir ou d'arrêter son exploitation. Et ces deux facteurs sont négatifs et ils nuisent sur notre état physique sur le long terme. On ne prend pas non plus forcément de repos ou de temps pour soi. On enchaîne, du coup, les charges de travail et forcément, on commence à fatiguer. Et survient alors, du coup, deux nouveaux facteurs, donc l'anxiété et l'angoisse. Donc, à cause de ce que je viens de vous présenter, il y a des facteurs de risque qui apparaissent. Donc, tout d'abord, pour la charge de travail, temps et intensivité. Donc, quand on n'organise pas un minimum, on ne sait pas ce qu'on fait. On crée une surcharge puisqu'on va aller travailler à droite, à gauche et on ne termine pas forcément ce qu'on était en train de commencer. On ne fait pas dans le bon ordre et c'est très mal organisé. Au niveau des exigences émotionnelles, donc, on va créer un stress qui est mauvais pour nous et pour notre corps et on va se surménager. Il y a également un manque d'autonomie, donc, qui revient aux problèmes de communication. Les rapports sociaux, donc, au travail. Donc, le stress et l'anxiété vont détériorer les relations et vont laisser place plutôt à de la colère parce qu'on n'avance pas, parce qu'on ne va pas assez vite, parce qu'on fait tout ici, tout seul. Donc, tout est lié. Donc, la communication et les relations. Il y a également des conflits de valeurs ou générationnels parce qu'on voudrait faire autrement. On voudrait changer quelque chose sur l'exploitation ou, au contraire, apporter quelque chose de nouveau. Mais avec un conflit générationnel, donc, du coup, on n'arrive pas forcément à aborder le sujet de la bonne manière et ça peut vite partir sur des prises de tête et on n'avance pas forcément ensemble. Il y a également de l'insécurité de la situation. Puisqu'on est mal organisé, on va aller vite, on va s'énerver, on fait moins attention à notre sécurité. Et comme celle également, donc, pour les autres. Donc, face à la fatigue physique, il y a différentes aides et organismes en soutien des agriculteurs. Donc, comme aide, il y a l'aide familiale et les contacts qu'on peut avoir pour que les gens viennent nous aider sur l'exploitation. Et les banques également. Et comme organisme, donc, il y a la Chambre d'agriculture qui propose leurs services. La MSA, la Solidarité Paysanne et la ITSA. Donc, par la suite, donc, on va vous présenter une petite vidéo, donc, par rapport à la Chambre d'agriculture. Donc, voilà. On va vous répondre, donc, de nos deux intervenants de la Chambre d'agriculture, s'il vous plaît. Donc, moi, je suis Franck Caron, je suis responsable du centre de formation et de conseil en ressources humaines, donc, à la Chambre d'agriculture du Cher, situé à Saint-Bouchard. Donc, là, on va se focaliser sur l'ERH, cette activité qu'on fait maintenant depuis plusieurs années. On accompagne les agriculteurs, ma collègue, Claire Lagro. Et puis, bonjour à tous. Donc, moi, je suis conseillère ressources humaines et formatrice à la Chambre d'agriculture depuis 15 ans, avec, en travaillant en collaboration avec Franck Caron. Merci beaucoup. Alors, donc, maintenant, si vous voulez bien, donc, on va commencer par une première question, donc, par rapport à votre activité. Est-ce que vous pouvez nous décrire rapidement comment vous procédez étape par étape pour la prise de contact jusqu'aux solutions avec des agriculteurs ? Alors, peut-être... Oui, allez-y, Claire. Non, allez-y, Franck. Donc, quand un agriculteur nous contacte, il y a plusieurs manières. C'est soit directement Claire ou moi, ou alors par intermédiaire de nos collègues, qui, sur le terrain, ont eu un certain nombre de leurs interrogations utilisées. Ils sont dirigés vers nous. Alors, de toute façon, à partir du moment où on est entrés en contact avec eux, la chose essentielle pour nous, c'est de bien cerner le besoin. Généralement, il y a des interrogations, des questions qui se posent aux agriculteurs, aux associés, voire avec leurs salariés. Dans tous les cas, nous, notre première action, c'est de bien démêler quels problèmes, qu'est-ce qui se posent, et pour répondre à la bonne question. Parce que la question posée, c'est la demande. Et il y a parfois un petit différentiel entre une demande et le besoin réel. Ce n'est pas toujours facile de bien exprimer le besoin réel. Notre première tâche, c'est de cerner le besoin. Donc, moi, je ne vais pas être longue. C'est tout à fait ce que dit France, en fait, le plus important, c'est l'écoute, en fait, au départ. C'est vraiment de montrer aux personnes qu'on a bien compris quelles étaient leurs problématiques. Et pour être concrète et donner un exemple de ce que dit France, c'est que la plupart du temps, on nous sollicite en nous disant, ben voilà, il faudrait optimiser la communication, on pourrait peut-être faire des choses chez nous. Et quand on arrive et qu'on commence à écouter l'histoire des personnes, leur version à chacun, on commence à comprendre que la plupart du temps, il y a déjà des petits problèmes, des petites difficultés. C'est comme un oignon qu'on épluche, en fait. Et c'est très important que je fasse d'écoute active au départ pour mettre le doigt sur vraiment la bonne problématique. Et après, en fait, si vous voulez, nous, et on s'est battus depuis le début là-dessus, on essaie de reconstruire un accompagnement avec les personnes, de proposer vraiment un accompagnement à la chasse. Chez certaines personnes, par exemple, si l'on prend l'exemple du recrutement d'un salarié, là, chez certaines personnes, l'accompagnement va prendre deux demi-journées et chez d'autres, il va en prendre quatre, parce qu'on sera en fonction des besoins des personnes. D'accord, très bien. Donc, c'est vraiment important d'avoir l'opinion du demandeur et également de son entourage pour démêler s'il n'y a pas d'autres problèmes derrière. D'accord, merci. Alors, pour la deuxième question, c'est quelle est la plus grande difficulté que vous êtes amené à rencontrer lors de ces interventions, justement ? Alors là, une des difficultés, il y en a, il va en exister de différents types. Parmi les difficultés qu'on rencontre, c'est notamment de mettre tout le monde autour de l'art. C'est la première fois parce que c'est pas si simple que ça. Chacun a des intérêts différents, des façons de voir les choses. Et puis, surtout, il y a beaucoup de lutteurs. Il y a beaucoup de lutteurs dans chaque monde, en particulier des agriculteurs ou même des salariés agricoles ont du mal à parler d'eux. Or, pour travailler sur les ressources humaines, il faut bien sûr parler de soi, sur ses convictions, ses valeurs, ses modes de fonctionnement. Et toutes ces questions sont à dérouler. Il y a souvent des frais parce qu'on va chez le petit. On va chez le petit, on va travailler, on va dans le métier du travail, on va voir comment on peut travailler ensemble. Donc, il y a quelques frais qui sont de l'ordre chez moi, de l'ordre chez moi. Donc, pareil, je rajoute juste de dire qu'effectivement, quand on accompagne des agriculteurs sur du technique, sur de l'économique, bien sûr que c'est impliquant, mais l'objet, en fait, de l'accompagnement, c'est le système de l'entreprise. Quand on accompagne les personnes sur les ressources humaines, l'objet de l'accompagnement, c'est eux. Donc, c'est quelque chose de très impliquant qui va engager une remise en cause de la personne. On ne remet pas en cause le système, on remet en cause aussi, des fois, ses comportements, ses façons de communiquer. Il faut que les gens soient prêts à ça et il faut qu'ils soient convaincus aussi de l'intérêt de ça. C'est-à-dire que souvent, une des plus grandes difficultés qu'on a, c'est que les personnes, vous considérez que les ressources humaines, c'est du plus, la communication, tant mieux si ça se passe bien, mais le dur, le plus important, c'est l'économique et le technique. Or, en fait, il faut qu'on arrive à leur faire comprendre que, et c'est trop constate, clairement, c'est pas juste pour défendre votre peu d'appel, que quand la communication, quand les relations, ça va pas, ça engendre les problèmes au niveau technique et les problèmes au niveau économique. Et c'est vrai qu'on a, enfin, après, vous allez me dire en fonction du temps qu'on a, mais on a plein d'exemples, je vous donne un exemple concret là-dessus, d'accepter à franchir le cap, à y aller sur cet accompagnement-là. D'accord, merci. Ensuite, on voudrait savoir si les agriculteurs font assez facilement appel à vos services, ou c'est vous qui arrivez à détecter des tensions chez certains de vos clients, et comment vous êtes amenés à aborder le sujet ? Ça peut être une question qui peut être assez délicate pour certains. Alors, oui, en effet, comme Claire vient de le rappeler, c'est parfois délicat et, en fait, vous posez la question de comment aborder le sujet. Alors, aborder le sujet, je vais vous répondre tout d'abord assez simplement, puisque Claire et moi, on a une devise, c'est bienveillance, mais pas complaisance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase ? Bienveillance, c'est que quelque chose qui est essentiel, important, et sur lequel on ne termine pas, c'est le respect absolu de la personne. Il faut que la personne soit en confiance et qu'elle s'asse. On le respecte dans toutes les valeurs, dans tous les modes de fonctionnement. Donc ça, c'est la bienveillance. Tout individu a le droit au respect. C'est la première chose. Mais, il y a un mais, et je l'ai dit, ce n'est pas complaisance. Pas complaisance. Notre objectif, c'est d'aider les gens du mieux que l'on en peut. Et ce n'est pas pour les procédants très globales, on va les aider à progresser. Il y a certainement des choses à prendre en considération. Et on leur dit, encore une fois, avec bienveillance, mais on est direct, de manière à ce que l'on soit clair dans le message que l'on veut faire passer aux personnes. Donc, voilà, s'il y a des choses, des points de vigilance, des points d'amélioration, on leur dit directement, avec grâce à tous les autres, mais il n'y a pas d'ambiguïté dans nos propos. Donc, on ne prend plus les gens en disant, « Je crois qu'il y a mon pauvre, monsieur, ma pauvre, madame. » Non, ça ne fait pas progresser les gens. C'est vraiment un accompagnement réel, en disant les choses de manière claire. Et du coup, ça nous permet aussi, en fait partie, d'avoir la compréhension de la part des personnes que nous accompagnons. Alors moi, je rajouterais que ce qui est vraiment important, si on veut réussir à accompagner les gens sur ces domaines, c'est que les gens nous fassent confiance et qu'on soit crédible à leurs yeux. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la relation doit se construire aussi. Et quand vous posiez la question de comment est-ce que les gens viennent à nous, en fait, il y a une petite partie qui vient de prescription de la part de collègues, mais aussi, beaucoup, les gens viennent à nous une fois qu'ils nous ont vus intervenir. Donc moi, j'interviens beaucoup dans les stages à l'installation 21h, dans les stages transmission, dans les stages sur le document unique, dans les stages sur les sociétés. J'interviens beaucoup au lycée agricole, etc. Prendre également, je parle pour moi, mais prendre également, multiplier ces interventions-là. On a aussi des actions de sensibilisation, comme des soirées ressources humaines tous les ans. On intervient à différents niveaux, on fait des apprises, des choses comme ça, pour que les gens se disent, « Tiens, ça suffit aussi d'intérêt et que dans ces interventions en général, c'est des interventions courtes qu'on fait. » Moi, à la fin du 21h, j'ai souvent une, deux personnes, trois personnes qui viennent me voir pour me parler de leurs problématiques d'installation du point de vue humain. Et sur ces deux, trois personnes, il y en a peut-être une qui va déboucher sur un accompagnement ou sur une formation. Donc, je pense que c'est vraiment important de comprendre que nous, enfin, je pense que quand on est conseillé, bien sûr, c'est important d'être crédible et d'être attention, mais quand on est sur un sujet aussi intime, impliquant, on ne profite pas à n'importe qui. Donc, on a besoin de créer ça. Et lorsqu'on nous prescrit, lorsque c'est des collègues qui nous disent aux agriculteurs, « Voilà, vous auriez tout intérêt à suivre un accompagnement humain. » Nous, on propose toujours de faire ce qu'on appelle une visite conséro, c'est-à-dire quelque chose qui n'engage à rien. Je veux dire d'abord, du point de vue financier, on ne leur rend pas encore de prestations. Et on va chez les gens pour justement créer ce moment de rencontre, leur montrer qu'on a plus ou moins bien compris leurs problématiques, leur dire qu'est-ce qu'on est capable de faire, leur donner des exemples de conféries ailleurs et reconstruire le fameux contrat dont on parlait. Et du coup, après, si les gens partent, c'est un petit état avec qui nous, on a bien compris la problématique, c'est qu'on a donné les conditions de réunir pour l'accompagnement. Moi, ça ne nous arrive jamais de commencer une prestation sans connaître les gens avant, jamais. On passe toujours par une étape où on se rencontre, on s'écoute, et après, on propose une prestation et on y va. D'accord, ça m'a bien compris. Dernière question, est-ce que pour vous une bonne organisation du travail sur une exploitation, que ce soit à l'exploitation individuelle ou en société, est-ce que ça peut pallier pour un épuisement physique et professionnel ? Oui, j'y vais prendre. Oui, oui. Une bonne organisation, effectivement, c'est très important parce que, notamment, quand on travaille à plusieurs, il y a la question de s'articuler à plusieurs, de se coordonner à plusieurs. Donc ça, c'est vraiment essentiel pour éviter, effectivement, de perdre du produit de temps. Alors, souvent, ce qu'on nous oppose à ça, c'est le côté très adaptable, enfin, le côté, effectivement, aléa climatique, météo. Dans l'agriculture, on doit être adaptable, mais être adaptable ne gênera rien le fait d'être organisé. C'est-à-dire qu'il faut avoir un cadre général, une organisation, avoir une partie par question des tâches, qui est en charge de poids, etc., et avoir, après, la souplesse dans le cadre. Et quand on se connaît bien, quand on sait qui, c'est quoi, etc., on peut facilement, après avoir de la souplesse dans le cadre, si rien n'est organisé, rien n'est calé, c'est vite, le hasard. Et là, c'est une chose qui est rapidement de facile, parce que, on va perdre un temps fou, faire deux fois les mêmes choses. Un élément ? Pour aller dans le sens de ce que Claire vient de dire, de toute façon, quand, sur le plan de l'organisation, des relations entre les individus, ça va moyennement, ça finit inexorablement vers des puissances professionnelles. Ça peut durer un certain temps, mais au bout d'un moment, ça ne marche pas. Et ça a une incidence, parce que souvent, on a tendance à mettre l'économie d'un côté, le technique de l'autre, le DRH de l'autre. Non, tout ça, c'est intimement lié. Et quand il va mal, il est plus mauvais technicien. Et puis, son entreprise, elle va moins bien sur le plan économique. Comment on dit ? Quand on va résoudre le problème économique, tout ira mieux. Non, parce que c'est intimement lié. Si les personnes vont mal, l'économie va aussi mal. Je parle là des facteurs qui sont internes à l'entreprise. Il y a bien sûr des facteurs qui sont externes, comme la politique, ou des choses comme ça, sur lesquelles on a peu de prise. Mais il y a des choses sur lesquelles on a prise à l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est son organisation, c'est son mode de fonctionnement, c'est les relations entre les individus. Et tout ça a un impact qui est mesurable sur l'économie ou sur les aspects techniques. Donc, replaçons l'homme au centre de l'entreprise, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de ressources dans une entreprise. Mais la ressource principale de l'entreprise, c'est les hommes avec un grand H. donc les femmes et les hommes qui composent cette entreprise. D'accord, très bien, merci. Oui, c'est vrai que des fois, ce n'est pas forcément évident. Surtout que l'agriculture, c'est souvent familial, donc très compliqué des fois au niveau de la communication. Donc, c'est vrai que c'est important de replacer l'humain au centre, comme vous l'avez dit. Et d'y accorder du temps ! Et bien du coup, je vous remercie beaucoup Claire et Ponce pour votre intervention. Si jamais des agriculteurs qui nous écoutent ont des questions ou souhaitent vous souhaiter citer, donc ils peuvent vous retrouver à la chambre d'agriculture de Bourges, donc tous les deux. C'est ça normalement. D'accord, très bien. Et bien je vous remercie beaucoup. De rien. On vous a présenté une vidéo de deux personnes qui travaillent à la chambre d'agriculture de Bourges. Donc, Franck Caron, qui est chef du service formation et conseil RH de la chambre d'agriculture, qui a l'adresse juste en-dessous avec ses coordonnées, et Claire Lagro, qui est au service de formation et conseil RH de la chambre d'agriculture également. Donc, pour pallier à la fatigue physique, il faut impérativement travailler en équipe. Donc, ce qui est compliqué au sein de l'exploitation, surtout quand elle est familiale. Et donc, la première étape est d'identifier les objectifs à atteindre quand on travaille ensemble. Donc, il faut aussi partager ses idées pour y arriver. Donc, avoir plusieurs idées chacun et se mettre d'accord sur quelques-unes. Ainsi, ça va développer des stratégies pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et donc, gérer les conflits. Donc, tout ça, ça va faire un gain d'efficacité et une augmentation de la performance de l'exploitation. Donc, pour finir, pour pallier à la fatigue physique, il faut savoir prendre du temps de faire les choses, de travailler et ne pas tout faire dans la précipitation. Il faut également créer un planning. Donc, par exemple, d'une réunion par semaine pour se mettre d'accord sur qui fait quoi et que tout le monde sache ce qu'il a à faire. Aussi, donc, prévoir du temps libre pour soi, ce qui est important, ça va diminuer donc la fatigue physique. Et ça va faire du bien au moral également. Et il ne faut pas non plus hésiter à demander de l'aide et des conseils aux organismes spécialement en conçu pour ça. Et ne pas oublier aussi ce qui est très important, c'est de recentrer l'homme au centre d'exploitation. Merci. Il y a un monsieur Delavie qui a posé une question et qui apparemment préfère attendre le groupe suivant pour les répondre. Non, a priori, le groupe suivant n'aborde pas, mais tu peux leur poser la question. La question est la suivante. Doit-on distinguer l'important et l'urgent ? Et puis, il demande, du moins, il fait référence à une matrice que je préfère laisser à lui-même de la nommer parce que je n'arrive pas du tout à la lire. La matrice Eisenhower. Je crois que c'est du chinois, mais bon. Eisenhower, quand même. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Parce que dans l'organisation du travail, vous avez abordé l'organisation du travail et les objectifs. Mais à un moment donné, faut-il pas aussi distinguer ce qui est important, ce qui est urgent et la combinaison entre l'urgent et pas important, l'important et l'urgent, etc. Ah si, évidemment, c'est important quand on va avoir une tâche qui est et urgente et importante, ce sera forcément, on va dire, la priorité du moment. Si on met en face, admettons, une tâche qui est importante mais qui n'est pas urgente, celle-là peut-être qu'on peut voir pour la faire après, soit la planifier ou directement l'abandonner. Quand on a une tâche qui est non importante mais qui peut être urgente, on peut peut-être la déléguer si on a des salariés ou d'autres associés. C'est vraiment important de faire la distinction entre les deux pour ne pas tout mélanger, vraiment prioriser les tâches à faire en priorité, si je peux dire. Pour info et pour complément d'info, dans les PPP, chaque fois qu'un jeune agriculteur s'installe en société, on leur conseille systématiquement et on leur impose une journée de formation sur la relation en société. Dans le chair, c'est spécifique du chair, on a pris cette posture. D'accord. Parce que statistiquement, les sociétés qui explosent entre guillemets, c'est souvent des sociétés familiales et c'est souvent pour du non-dit et une mauvaise relation. Le maître du temps. Alors, on va passer au groupe suivant parce que je n'ai pas d'autres questions. Et c'est donc le groupe de Marion. Est-ce que vous pouvez lui passer la main, s'il vous plaît? Oui, c'est bon pour moi. C'est bon pour nous aussi. Comment j'active le micro? Le verbe, c'est à moi de l'activer? Le verbe apparemment n'a pas la main. Attendez. Ah, si. Parce qu'il faut que je trouve comment faire sur ma table. Euh... Le verbe. Audio. Pour moi, c'est bon. Oui, c'est bon. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour. Je partage l'écran. C'est bon? Vous voyez l'écran? Non, pas encore. Toujours pas, non? Non. Est-ce que j'ai la main? Oui. Je fais bien par là. C'est Marion l'hôte, hein? Il faut que je mette le verbe en outre. Il faut mettre le verbe en outre. C'est bon normalement. Il faut partager l'écran. Ah oui, ça passe. C'est bon. C'est bon pour me suivre? On n'a pas ton écran, hein? Qu'est-ce que je... On fait partage de l'écran. Et tu choisis l'écran, le morceau d'écran que tu veux faire apparaître. Voilà. Ah, c'est bon. Là, ça devrait être pas mal. C'est bon. Voilà. Du coup, ouais, t'as mis celui-là, le verbe. T'arrivais pas à mettre celui qui était sur le slide? Oui, c'est celui-là, c'est pas grave. Allez-y. Ok. Attends, je reviens. Non, c'est bon en fait, mais je l'avais copié dans le slide. Mais toi, c'est la même chose, donc c'est bon. Voilà. Ça bugera moins. Alors, du coup, je vais commencer. Le verbe et moi, on va vous présenter tout ce qui est partie épuisement professionnel, notamment épuisement physique lié au travail. Du coup, en France, le nombre d'exploitants agricoles qui sont victimes d'accidents du travail suite à une fatigue physique, psychologique, qui conduisent à un burn-out, voire même au suicide, ne cessent de croître. Des crises qui sont pour la plupart la résultante d'une situation financière compliquée. Donc, il y a plusieurs études qui ont été menées, qui nous amènent à déduire que la difficulté financière, notamment le surendettement, s'ajoute à un épuisement physique, émotionnel et psychique. Cet ensemble, du coup, ce cercle vicieux, on va dire, il conduit très vite le chef d'exploitation à commettre le pire. Notre problématique, elle nous conduit à nous intéresser à deux questions. La première, pourquoi ce phénomène apparaît-il de plus en plus en milieu agricole ? Et comment peut-on aider le chef d'exploitation à améliorer son rendement et sa trésorerie tout en préservant sa santé physique et morale ? Donc, partant sur ces différentes interrogations, on va tenter de venir au bout de notre travail, tout d'abord en donnant des définitions du terme d'épuisement physique, ou appelé burn-out, puis les causes, et pour finir, comment éviter d'en arriver à cela. Alors, qu'est-ce que c'est que le burn-out ? C'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental, lié à la dégradation du rapport d'une personne avec son travail. Il apparaît quand le travailleur ressent un écart trop important entre ses attentes, la représentation qui se fait de son métier et la réalité de son travail. Concrètement, face à des situations de stress professionnel, chronique, la personne en état de fatigue ne parvient plus à faire face. Il est à noter que le burn-out n'est pas une maladie mentale. Ça, c'est clair, c'est un ensemble de symptômes ou syndromes résultant de la dégradation du rapport subjectif au travail. Cela se traduit soit par un épuisement émotionnel physique, le développement d'une attitude cynique dans le cycle du travail, une dévalorisation de soi, la perte de la sensation d'accomplissement au travail. C'est la diapo d'après, voilà. Là, on va voir quelles sont les causes et les facteurs de risque de cet épuisement physique et de ce burn-out. De façon générale, les facteurs risques ont été identifiés comme étant la surcharge de travail, la pression avant de travailler plus vite, le manque de contrôle sur son travail, être peu récompensé et peu reconnu aussi, ça joue beaucoup sur notamment la partie morale plus que physique, souffrir ou de recevoir des demandes contradictoires, se voir imposer des objectifs qui sont peu clairs, disposer de moyens insuffisants ou en décalage avec les objectifs exigés ou affronter un conflit de valeurs. Et puis aussi, le fait de subir une insécurité dans son emploi, notamment au niveau des bas de la... enfin, une insécurité au niveau de son emploi. Du coup, le burn-out, il touche en priorité les personnes qui sont fortement engagées dans leur travail. Ce qui est déterminant pour elles, c'est la profession qu'elles ont choisie et c'est le sens donné à ce qu'elles réalisent. qui est déterminant pour elles. D'accord. Alors, comme on le voit, pourquoi l'agriculture est le métier le plus touché par le burn-out, on s'est posé cette question. Et d'après les recherches, les études qui ont été faites, le monde agricole français connaît en ce moment une inquiétante montée du nombre de burn-out dans le secteur de l'agriculture. On note les études faites par exemple par Santé publique France ou bien la Chambre d'agriculture de Sahone, là où on s'est plus penché pour nos recherches. Près de 40% de la population agricole sera en état de burn-out. Alors, les données que nous avons mis ici des exploitants non salariés agricoles nous fait sortir les chiffres de façon globale dans le Seine et Loire, que nous pouvons noter qu'il y a une forte population de femmes surtout, d'exploitants non salariés qui sont en état de burn-out et aussi dans le secteur des exploitants salariés. C'est aussi des femmes qui sont dominantes. Donc, il y a une forte population de femmes dans ce secteur-là qui sont concernées par le burn-out. Alors, le surcharge de travail serait l'une des causes du burn-out dans le secteur de l'agriculture, car nous avons vu et nous pouvons noter que seulement 9% de la population agricole travaille 40 heures par semaine. 77% de ces travailleurs agricoles travaillent plus de 50 heures, voire plus, par semaine. Et 21% travaillent 70 heures, voire plus de 70 heures par semaine. Donc, c'est l'un des premiers points qui a été noté suite aux études qui ont été faites concernant le burn-out, le surcharge de travail. Et la deuxième cause qu'on a noté serait le sentiment de ne pas avoir le contrôle sur son destin. Cela est recurrent chez les agriculteurs ayant des activités qui dépendent du marché mondialisé, qui est très souvent instable. A cela s'ajoute l'étroite interdépendance entre le travail dans ce métier. On ne compte pas souvent les heures de travail. La plupart enchaînent les tâches du matin au soir. Ils n'ont pas de dimanche et très peu de vacances. Puis, la situation financière de l'entreprise, car étant des travailleurs indépendants, les agriculteurs engagent leur patrimoine propre pour pouvoir travailler. Donc, en cas de faillite, ils ont en plus le sentiment qu'ils liquident l'entreprise familiale. Ce sont les grandes causes que nous avons notées. A la suite de cela, que faire pour prévenir le burn-out, pour éviter le burn-out ? D'après les études menées, les meilleurs traitements pour le burn-out est la prévention. Car certains sujets en état d'épuisement physique ou burn-out ne se rendent pas compte, donc continuent de travailler. Résultat, ils deviennent inefficaces et enchaînent les erreurs au point de menacer la survie de l'entreprise. Donc, pour le traitement, nous avons noté une meilleure gestion du temps de travail. Essayer de prendre des vacances et profiter pleinement du temps libre. Travailler en harmonie avec ses valeurs. Rester fidèle avec soi-même. Accorder davantage du temps à son corps et son esprit. Adapter la pensée positive et surtout la thérapie par la parole. C'est vrai qu'on n'a pas parlé aussi des conséquences qu'un épuisement physique pouvait produire. Du coup, le verbe en a parlé un petit peu là en disant que ça rendait un travail inefficace en enchaînant les erreurs et en menaçant la survie d'entreprise. Ce qui est important de dire aussi, c'est qu'avec un épuisement physique, l'agriculteur risque de se blesser, de s'accidenter plus ou moins gravement. Et s'il est seul sur son exploitation, ça devient vraiment problématique du coup d'assurer la suite du travail. Je voudrais noter aussi pour finir que nous avons mis des liens pour des vidéos qui nous ont été conseillées par Solidarité paysan. Le blog précisément, mais cette vidéo se trouvant sur YouTube, on ne s'est pas permis de vous les passer. S'il y a des questions pour votre attention. Merci beaucoup. Vous pouvez arrêter le partage d'écran pour qu'on puisse voir s'il y a des intervenants. Alors à mon niveau, je n'ai pas encore de questions. Harry. Partage d'écran, on a toujours le partage d'écran. Oui. Moi, le temps qu'il arrête le partage d'écran, j'avais une question. À votre avis, est-ce qu'il y a un lien entre burn-out et le fait que l'agriculteur est souvent seul sur son exploitation ? Bah, tu veux répondre le lien ? Vas-y, j'enlève le partage d'écran. Il faut appuyer sur arrêter, partage d'écran en haut. En haut. D'accord. OK. Merci, monsieur. Alors, je n'ai pas bien saisi la question, s'il vous plaît, monsieur. À votre avis, est-ce qu'il y a un lien entre burn-out et solitude de l'agriculteur ? C'est-à-dire que, généralement, c'est un agriculteur qui est seul sur son exploitation, puisque globalement, par rapport aux autres activités, ils ne sont pas obligatoirement seuls. Ils ont des collègues salariés, etc. Et qu'un agriculteur peut avoir encore éventuellement ses parents, éventuellement sa femme, etc. Mais généralement, il peut être souvent seul sur son tracteur, etc. Est-ce qu'il peut y avoir un lien potentiel ? C'est possible qu'il y ait un lien. La solitude pourrait être une cause de ce qui explique le burn-out qui va suivre par après. Mais la solitude en toute seule ne pourrait pas provoquer directement un burn-out chez l'agriculteur. Si, à la suite d'un burn-out, au moment du burn-out, l'agriculteur qui a besoin se referme sur lui-même et ne partage pas avec son entourage, ça pourrait être la résidence d'un burn-out. Mais ce n'est pas forcément un burn-out la solitude, à mon avis. Je n'ai pas dit que c'était obligatoirement, mais c'est le fait d'avoir peu d'échanges potentiellement extérieurs, entre guillemets, qui pourrait faire pousser. Parce que le burn-out, généralement, c'est quelqu'un qui se renferme et qui ne s'exprime pas obligatoirement, qui garde tout pour lui et qui, à la fin, n'arrive plus à gérer toutes ses émotions. Le fait d'être seul, ça appuie encore plus le fait que l'agriculteur reste dans sa bulle et en parle à la personne. Si on compare ça avec des gens qui sont en entreprise, avec des collègues, le fait d'avoir du monde autour, on peut en parler et ça fait un soutien psychologique pour la personne. Il y a France qui veut intervenir et puis on va garder, je propose à Alfred qu'on garde la question de M. Guylain à la Portemani. Il fera une bonne transition et une bonne réflexion pour demain, pour avoir une réponse. Parce que je ne suis pas sûr que là, les stagiaires aient la réponse. Alors, la question en elle-même, quand même, je vous l'évoquais avant qu'on passe à celle de France. C'est donc M. Huchelin qui la pose. Tous les artisans et commerçants rachètent un fonds de commerce basé sur la rentabilité de l'entreprise. En agricole, on achète uniquement la valeur patrimoniale. Cela influence-t-il la rentabilité de l'entreprise? Voilà. Donc, on la garde en repérage et demain, donc, on y reviendra. Oui, je propose qu'on y revienne éventuellement demain parce que je pense que ce type de questions demande réflexion. Puisque je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très important dans ce qui est été. Et qu'il est 20h03 et que si on donne la parole à M. Caron, on en a bien pour au moins cinq minutes. Alors, est-ce que le verbe peut lui passer la parole, s'il vous plaît? Il faut activer son micro. D'accord. Ou tu le mets animateur. C'est fait. Merci. J'ai cru qu'il y avait de la censure, que M. Delavis ne voulait pas que j'intervienne. Bon, ce serait très bref. Juste, oui, pour compléter ce qu'ils viennent de dire nos deux étudiants et merci de votre réponse. Par rapport à ce qui a été dit dans la première intervention sur la résilience, ce qu'on sait aujourd'hui, il y a un auteur très connu qui s'appelle Fake qui dit qu'une personne est d'autant plus résiliente que le nombre de personnes avec lesquelles elle est en contact est important et avec qui on peut échanger. Donc, c'est juste pour compléter ce propos là, c'est que vraiment le réseau, le nombre de personnes, ça va avoir de l'influence sur la résilience de la personne. Donc, on parle de burn out. C'est une forme de résilience, on va dire ça comme ça. Je me tais, mais tout ça pour dire que c'est important. Merci. Non, mais après, bon, tu peux parler quand même France, mais... Ça suffit. C'est juste ça qui est important. Après, si Guylain veut intervenir, mais en plus de sa question, il n'y a pas de problème. Je vois qu'il est là encore. Donc, si quelqu'un peut lui donner la parole éventuellement. Hop, il est caché, mais il va pouvoir parler éventuellement. Voilà. C'est à moi qu'on donne la parole. C'était... Oui, c'était à Guylain, mais tu peux intervenir aussi. Il y arrive, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, moi, je suis... D'abord, je m'excuse auprès de tout le monde. Je n'ai pas été très, très présent, mais j'avais une autre visioconférence en même temps du conseil d'administration de l'IUT où il s'est dit un certain nombre de choses. Donc, j'ai essayé de vous suivre. Je n'ai pas tellement, tellement tout suivi, mais ce n'est pas grave. Alors moi, juste une petite question sous forme de boutade, après tout ce que j'ai entendu. C'est à croire que le malheur est dans le pré ? Elle est bonne, celle-là. Moi, je pose la question, est-ce que le malheur est dans le pré ? Eh bien, on va laisser la parole à Guylain pour voir s'il veut bien nous donner la réponse, comme c'est un jeune agriculteur installé et tout, et comme ça fait la deuxième fois qu'il est avec nous. Est-ce que vous pouvez donner la parole à Guylain ? Il va bien apprendre la parole. C'est qui qui est, c'est le verbe qui est toujours ? C'est le verbe qui est en parole, oui. Il faut donner au pire la main, soit tu me redonnes la main, soit tu redonnes à Alfred, parce que c'est Alfred qui fera la conclusion. Je suis là. Ah, ben voilà, ça y est. Alors, est-ce que, vas-y Pierre-Yves, tu as dit que… Non, non, c'était sous forme de boutade, parce qu'après avoir entendu toutes ces choses-là, moi j'avais une autre vision, mais je me demande, est-ce que le malheur est dans le pré ? Ça dépend des prêts. Bonne réponse. Non, mais ensuite, ça dépend énormément, à mon sens, des activités qu'on peut avoir à l'extérieur, des relations qu'on a avec l'extérieur, de l'exploitation elle-même, de sa rentabilité, de ce qu'on arrive à en faire. Le malheur est partout, dans le pré, dans les rues, dans les simeubles, et le malheur, c'est de réussir à se faire un œuvre de vie équilibré, qui permette de voir les bons côtés des choses, de la vie. C'est la vie sans jeu de mots. Pardon. Bon, et bien merci. Alfred… Ah, il y a Monsieur Franz qui voudrait intervenir encore. Oui, il avait encore la main. Je ne suis pas sûr qu'il faut nous donner le micro, mais… Ah, si, si, si. Je ne sais pas si le malheur est dans le pré, mais juste quand même quelque chose d'un fait, simplement. Si on regarde le taux de suicide en agriculture, comparé au taux de suicide ailleurs, c'est le taux de suicide en agriculture, c'est là qu'il est le plus élevé en France. Je ne sais pas si le malheur est dans le pré, mais le taux de suicide, c'est quand même un indicateur parmi d'autres. Ce n'est pas le seul et l'unique, je suis bien d'accord. Mais il est quand même extrêmement important en agriculture. Et juste, peut-être, est-ce que le ressenti que les agriculteurs peuvent avoir de l'image qui est véhiculée par les médias sur eux, n'a pas aussi une importance fondamentale ? Si, après, les médias, ça va être vu par… Non, c'était déjà… Ça a déjà été fait, mais bon, est-ce qu'il n'y a pas un lien quand même à faire entre les deux ? Oui, si. Juste une chose par rapport à ça, justement, sur la soirée sur la transmission qu'on a organisée l'année dernière, il y avait Madame Dominique Jacques-Jouvenot, qui est professeure à l'Université de Franche-Côté, qui était intervenue. C'est un facteur, mais ce n'est pas le facteur le plus important, selon elle, en tous les cas. Enfin, les études qu'elle a faites, ça fait 25 ans qu'elle travaille sur le secteur agricole, ce n'est pas le facteur primordial. Voilà. Elle n'a pas dit que ce n'était pas un facteur, mais ce n'est pas le plus important. OK. Il y a aussi une participation de Monsieur Julien, qui dit que le malheur est dans le pré. Pendant le confinement, les citadins sont venus chez nous. Bizarrement, le fumier sentait bon. Donc, non, le malheur n'est pas dans le pré. Elle est bonne, celle-là. Elle est pas mal. Surtout de la part d'un céréalier, mais je trouve ça super. D'accord. Bon, on va remettre la parole à Pauline, avant de vous la passer, Monsieur Delavis. Ah non, moi je ne fais rien. Bon, allez, c'est Pauline qui copie. Donc, nous vous remercions pour votre présence. Et espérons vous retrouver demain, vendredi 19 juin, de 11h à 13h, pour aborder les aspects liés à l'humain et à l'aide juridique. Je vous dis au revoir. Et pour toutes questions supplémentaires, si vous en avez, vous pouvez nous retrouver sur notre adresse mail licence.webinaire.gmail.com.